Je ne sais pas comment ça vous parle, les enfants, ce texte, je ne sais pas ce que vous en avez compris, les collégiens qui m'écoutent, petit clin d'œil, je ne sais pas ce que vous en avez compris, en fait, vous avez entendu que Paul, il adresse aux Éphésiens vraiment une consigne, une consigne, une exhortation, un appel pressant, ne vous conformez pas, ne vous conformez pas à l'esprit de ce monde et il leur dit, ne faites pas comme les gens de ce monde qui ne connaissent pas Dieu. Vous avez entendu ça ? Paul qui dit, ne faites pas comme les gens de ce monde qui ne connaissent pas Dieu. Maintenant, il y a quelque chose qui est très, quand on entend des versets comme ça, quand on entend cette radicalité de Paul qui dit à son église, qui dit à l'église, vous devez vous comporter différemment des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui sont dans ce monde, parce que les gens de ce monde sont des débauchés qui ne connaissent ni le bien ni le mal, qui font le mal sans se gêner, etc. Les propos de Paul sont vraiment très, très, très durs. Ils sont très, très, très durs sur les gens de ce monde et les gens qui ne connaissent pas Dieu. Quelles sont nos réactions quand nous lisons l'Épître aux Éphésiens ? Comment on réagit quand on entend ces versets-là ? Déjà, ça dépend dans quel contexte on est, avec qui on est quand on lit ces versets, est-ce qu'on est tout seul, est-ce qu'on est avec nos amis, avec notre groupe de prière ? Quel est le climat de notre groupe ? Et puis nos états d'âme ? Et puis qu'est-ce qu'on a en tête ? Moi, je vais vous dire personnellement comment je reçois ces versets. De temps en temps, je reçois ces versets avec une forme de... un peu gêné. Dis donc, Paul, il est dur quand même sur les gens de ce monde. Parce que moi, j'ai quand même des amis qui sont vachement sympas, vachement généreux et tout ça. Paul, il y va quand il dit que les païens sont vraiment dans le mal. Dis donc, il y va, il envoie. Et puis en plus, je t'avoue que les chrétiens, bon, monde, ça se voit bien que... souvent, ils ne sont pas tellement mieux que les gars de ce monde. Donc du coup, j'ai une espèce de gêne parfois avec ces versets. Et puis en fait, à un autre moment, je ne sais pas, je suis dans un autre état d'âme, la société m'a énervé. Je trouve que le monde est fou, complètement fou, que les gens de ce monde sont complètement fous. On est remontés comme des coucous. Et puis là, je vois ces versets et je fais, ah mais obligé, quoi. Il faut vraiment se séparer de ce monde. C'est terrible, ce monde. C'est vrai, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont complètement... Et du coup, en fait, j'alterne un peu entre les deux... C'est fou, hein. Je ne suis qu'une personne, hein. Mais j'alterne parfois entre les deux réactions par rapport à des versets comme ça. Et je demande, mais qu'est-ce que Paul veut nous dire ? Parce qu'en fait, j'ai quand même une conviction, ce qui m'habite, très très forte. C'est que mon Dieu est juste. Que mon Dieu est bon. Et que mon Dieu ne me tend pas de piège à vivre dans ce monde. Mon Dieu sait que j'ai des amis qui ne sont pas chrétiens. Mon Dieu sait que j'ai des amis musulmans, des amis athées, des amis agnostiques, etc. Mon Dieu sait... Mon Dieu sait que toi aussi, tu as des amis non chrétiens, que tu as de la famille non chrétienne. Et que la manière dont un chrétien doit être avec les non chrétiens, c'est une question qui se pose à chacun d'entre nous. Et notre Dieu n'est pas là pour nous piéger. Du coup, je sais que puisque mon Dieu est bon, qu'il est amour. Je sais qu'il y a une raison à ce qu'il a mis dans la bouche de Paul et sous la plume de Paul. Et cette raison-là, ce n'est pas d'avoir un discours facile et très pratique, le super discours des super saints, de la super église super pure qui n'a qu'à trouver le mal à l'extérieur. Et oui, le mal, il est à l'extérieur. Parce que d'où on est une super communauté de purs. L'espèce de secte dans laquelle, en fait, moi, je me trouve super bien. Et notamment quand je vois comment ça se passe à l'extérieur. qu'est-ce que c'est bon quand même que les païens pêchent. Qu'est-ce que c'est bon de les voir pêcher. C'est tellement valorisant. J'adore ça. Mais en même temps, vu que je crois Paul, vu que je crois Paul et que je crois que Paul a raison, et vu que je crois que Paul dit toute chose pour moi, pour mon édification, je pense aussi que la manière dont je suis gêné, la manière dont je suis angoissé avec la question de la différence entre le péché et la vérité, entre les ténèbres et la lumière. Vous voyez, la manière dont je suis gêné parce qu'on m'a on m'a martelé que quand même, on peut pas trouver que les chrétiens sont meilleurs que les autres. Quand même, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la lumière et les ténèbres ? Est-ce que c'est aussi radical que ça dans l'église, dans ce monde, etc. Est-ce que c'est vraiment bon pour le vivre ensemble ? Est-ce que c'est vraiment bon pour le vivre ensemble ? Est-ce que c'est vraiment tolérant d'avoir des distinctions très fortes entre l'église et le monde qui ne connaît pas Dieu ? Bah en fait je me rends bien compte que derrière moi je vis dans la culpabilité et que parfois j'en viendrais presque à relativiser les paroles de Paul, les paroles de la Bible. C'est pas par franche générosité, c'est juste que parfois c'est plus facile. C'est plus facile de dire peut-être que Paul n'avait pas tout saisi de la donne. Et encore une fois, moi ce que je sais de Paul, c'est que Paul a été sans cesse pendant toute sa vie au contact des païens. Il les connaissait par cœur, il vivait avec eux, il leur a prêché l'évangile. Il a été là pour eux, il était plein d'amour pour eux. Et donc du coup, je ne crois pas que quand il a ces phrases si carrées, si caches sur l'évangile et le monde, je crois que c'est clair dans sa tête et qu'il faut que je l'accepte. Même si ça me met mal à l'aise vis-à-vis, peut-être même on est tous dans des situations différentes, même si ça me met mal à l'aise vis-à-vis de mon père ou de ma mère, de ma femme, de mes enfants, de mon meilleur ami, de mon meilleur collègue. Je veux tenir la vérité de Paul sans penser qu'elle me met dans un piège. C'est fou parce que du coup, ça veut dire que la Bible nous invite à réfléchir à quelque chose qui est ni l'Église secte pure, l'Église qui s'auto-justifie, qui s'auto-congratule de ne pas être comme le monde, mais ça veut dire aussi que la Bible ne nous permet pas, ne nous permet pas de devenir l'Église qui fricote avec le monde, qui gomme et qui lisse les différences qu'il y a avec le monde, l'Église qui s'intègre tranquillement, l'Église sympa, l'Église gentille et tolérante. Il y a une autre Église, la seule Église, l'Église éternelle qui doit se trouver entre ces deux écueils. C'est dur, c'est dur à trouver, c'est dur à chercher, c'est inconfortable. C'est inconfortable parce que quand on est dans une Église avec que l'Église de club qu'avec des gens bien forts, bien solides, des gens bien structurés, quelque part, on se serre les coudes les uns les autres. On se serre les coudes même quand on est minoritaire dans une société, vous voyez, on se tient bien les coudes. OK, dans la société, on est combattu, mais c'est une preuve de la vérité qui est en nous. Un petit délire paranoïaque dessus, tout va bien. Et du coup, dans notre club, on est très content d'être au moins très, 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 très solide dans notre club. Tout ça, ça fait que c'est difficile de marcher sur la voie de Paul, la voie où on est avec les païens. Les païens, vous avez vu, j'utilise depuis tout à l'heure le mot païen, alors que la Bible là qu'on a lue, parole de vie, elle traduisait par les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et le mot païen, déjà, quand on l'utilise, on est, je ne sais pas vous, mais moi, je suis un tout petit peu gêné parfois quand je l'utilise, alors que je l'utilise quand même. Parce qu'en fait, dans la Bible, je ne crois pas que Paul, il mettait quelque chose de l'ordre de l'insulte au mot païen. C'était juste une description de ceux qui n'étaient pas juifs ou ceux qui n'étaient pas chrétiens. Et aujourd'hui, je pense que c'est connoté un petit peu péjoratif. Je crois, païen, ça fait un petit peu quand même, un petit peu les infidèles mécréants. Bon, ça sonne un peu ça. Et en fait, moi, j'utilise le mot, mais je ne voudrais vraiment pas qu'on y mette ça, quelque chose de l'ordre du mépris ou de l'insulte. Je cherche, je cherche la vérité. Ce que je retiens, en fait, de ces textes, de cette parole de Paul intransigeante, c'est qu'au cœur du christianisme, il y a quand même un combat, il y a quand même une guerre. On ne peut pas être en paix tout le temps et avec tout. Notamment, on ne peut pas être en paix avec le péché. Il y a une guerre à mener avec ça. Bon, le païen de l'extérieur, on va en reparler. Mais si Paul, il est si ferme comme ça, c'est que le premier païen à tuer, c'est celui qui vit en toi. C'est clair. Et c'est hyper important de garder un discours qui est cache, éventuellement réac, dur, mais qui nous dit qu'il y a une différence entre la lumière et les ténèbres et qui nous dit qu'il faut combattre ça et qu'il ne faut pas être en paix tranquillement. Il ne faut pas accepter tranquillement la paix avec les démons. Ce n'est pas possible. C'est malsain. C'est malsain pour nous. Et si nous sommes chrétiens, en fait, on peut toujours se reposer sur le fait que Jésus s'est sacrifié pour nous. C'est vrai. Que Jésus a tout donné et que le salut n'est pas mérité. C'est vrai. Personne ne mérite son salut. On peut se reposer là-dessus. Mais si Christ est mort, c'est pour nous transformer, pour nous amener au Père. Et du coup, en fait, on va être obligés de traverser cette guerre. On est obligés, chacun, chacun, même si nous sommes heureux d'être sauvés indépendamment de nos mérites, même si c'est Christ seul qui est le parfait, qui meurt sur la croix. Malgré tout ça, nous, nous avons cette guerre à mener. Christ est venu nous apporter la lumière et il nous apporte la lumière aussi sur les zones d'ombre, les angles morts dans notre vie. Pour que nous, nous puissions nous battre. On peut mener cette guerre dans la joie du salut, dans la joie de la reconnaissance, dans la joie de savoir qu'on avance. N'empêche qu'il faut quand même mener cette guerre à l'intérieur. La guerre contre le péché. Toute église, tout discours qui relativiserait cette guerre, en fait, ce serait comme piétiner le sang de Jésus-Christ et ce serait nous mener dans un faux évangile. Un évangile cool et sympa, mais ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est sur nous-mêmes. Et vis-à-vis du monde, comment on va faire avec le monde ? Cette intransigeance sur nous-mêmes, déjà, c'est vrai qu'elle a un avantage, c'est qu'elle nous ouvre les yeux sur qui nous sommes réellement. Ça nous évite de camper dans une posture de mec parfait qui regarde les autres. Ça, c'est sûr. Elle nous donne aussi de la crédibilité dans notre bataille à avoir un avis sur ce qui se passe dans le monde, ne serait-ce que par comparaison. Moi, vous voyez, sincèrement, quand je vois les pêcheurs de ce monde, en fait, quand je vois les pêcheurs de ce monde, pour beaucoup de péchés, pas pour tous les péchés, mais pour beaucoup de structure mentale que je vois dans ce monde, je fais « Ah, mais je connais trop bien. Mais oui, je connais ça. Je connais ce plaisir-là. J'ai encore l'odeur dans mes narines de ces plaisirs-là. » Et du coup, cette lucidité que le Seigneur m'a donnée sur moi-même, sur ma vie, sur mes angles morts, elle me permet aussi de comprendre que le mec n'est pas fou. Le mec n'est pas complètement fou. Je sais ce qu'il aime dans le péché. Je comprends ce qu'il aime. Et je comprends à quel point c'est dur aussi. Je le sens encore. Je le sens avec ça. Parce que parfois, quand toi, tu ne te bats pas du tout avec un péché, quand tu ne sais pas du tout ce que c'est, quand tu ne sais pas du tout ce que c'est et que tu n'as jamais su ce que c'était, tu te dis « Mais il est complètement teubé, lui. Pourquoi il fait ça ? » Quand tu te rappelles encore le goût, tu le juges moins. Non mais c'est plein d'exemples comme ça qui me viennent, que je ne vous dirai pas forcément, mais moi, mes péchés. Mes péchés m'aident à comprendre les autres. Et je dois lutter. Je vois Paul. Et Paul qui a passé sa vie à parler aux païens, à aimer les païens, à essayer de les attirer dans la maison du Père. En fait, ce que je vois, c'est sa détermination à aimer chaque âme, à aimer chaque homme, chaque femme, mais à avoir des paroles qui sont intransigeantes et difficiles, dures à entendre sur toutes les idéologies du monde païens. Est-ce que vous l'avez vécu ça, les amis, sur plein de sujets ? C'est difficile et on ne sait pas toujours comment se comporter. Mais dans ce monde, il y a malgré tout des sujets sur lesquels le chrétien ne peut pas être intégré. Le chrétien va forcément achoper. Mais vous voyez, ce que je trouve qui est difficile, c'est que l'Église ne sait pas toujours comment se comporter. Est-ce qu'à des fins d'évangélisation, il faut qu'on mette un peu d'eau dans notre vin sur nos convictions, en tout cas pour un temps, et que, en tout cas pour un temps, on mette un peu d'eau dans notre vin pour récolter des âmes, pour s'approcher d'elles ? Ou est-ce qu'il faut que dès le début, malgré tout, il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de le choc ? Il y a une différence. Parce que sinon, je vous rassure, personne ne va quitter le monde pour une Église qui fait la même chose que le monde, mais en moins bien. Il faut forcément qu'il y ait une plus-value, une différence. Une différence. Une différence à être en Christ. Une différence à connaître Dieu. Si c'est juste une autre manière de faire du développement personnel ou un réseau, de l'amitié. Si c'est juste une autre manière de le faire. Sincèrement, on peut aller boire des bières après avoir tapé un match de foot. Mais si c'est de l'amitié mais en dégradé, personne ne vient. Vous savez, le petit bout de la lorniette dans les sujets de la foi, de la spiritualité et tout ça, souvent c'est par exemple les sujets de société. C'est le petit bout de la lorniette. C'est vrai. Pour moi, ce n'est pas l'essentiel de la foi chrétienne, les sujets de société. Mais combien de fois ils ont été la mise à l'épreuve, je parle pour moi, la mise à l'épreuve de ce que je croyais, de ce que je voulais vivre. Une manière de continuer à avoir des positions claires tout en accueillant les personnes. Finalement, c'est là que j'étais confronté au réel de ma foi et au moment les plus dangereux de ma foi en termes relationnels. J'ai des convictions qui sont issues de ma foi et qui sont minoritaires dans ce monde sur l'homosexualité, sur la question des transgenres, sur l'avortement, sur l'euthanasie. Et du coup, à cause de ma foi, quand je suis en dialogue avec les gens de ce monde, parfois j'arrive sur des sujets où je sais que ça va achoper. Qu'est-ce que je fais ? Comment je vais m'en sortir ? Comment je vais réussir à avoir le discours qui va manifester mon amour pour les personnes, ma certitude que Dieu les aime ? Comment je vais essayer de... Et en même temps, les endroits où ma foi me dit stop, c'est pas possible. Sur ce sujet, tu peux pas être d'accord avec la position du monde. Et c'est hyper dur. Moi, je sais que dans ma vie, il y a des gens que j'ai blessés dans mes dialogues. Est-ce que c'est eux qui ont mal compris ce que j'ai dit ? Est-ce que c'est moi qui ai mal dit ce que je pensais ? Je sais pas. Je sais même plus vous dire. Mais j'ai blessé des gens. Et je vais vous dire, il y a d'autres fois où je pense que j'ai pas assez dit. Et où des gens ont cru qu'on était d'accord. C'est ça le tâtonnement. Je peux pas vous dire comment faire. Il n'y a pas de manière de faire. Je sais que j'ai mis des pieds trop à gauche et des pieds trop à droite sur tous ces sujets, sur tous les sujets de société. Et à chaque fois que je parle de la foi. Mais ce que je recherche, c'est comment on va avoir notre témoignage, mon témoignage, moi, comment je vais pouvoir montrer que Dieu est au-delà, est différent et qu'en même temps, Dieu est tout amour. C'est ce que je recherche pour chaque âme. C'est ce que je veux vivre. Les amis, pour l'église, c'est un challenge incroyable. De génération en génération en génération, il y a des églises qui ressemblent à des sectes qui se protègent. Elles se protègent. Elles se protègent pour pas avoir à trop réfléchir. Elles se protègent pour pas avoir à trop rencontrer le monde. Elles se protègent pour pas avoir à trop se confronter. On ne confronte pas trop nos enfants. On ne va pas confronter trop nos convictions à la difficulté du réel, à ces gens qui, en fait, dans la réalité de la réalité, souffrent, font n'importe quoi, mais en fait, tu n'as rien à leur proposer ou quasiment rien. Voilà, des gens, tu ne sais pas comment ça va se passer, tout ça. Et donc, tu te protèges, toi et tes enfants, dans une église bien carrée, bien, bien carrée. Et puis, de génération en génération, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des églises qui s'intègrent. Ah, mais qui s'intègrent. Mais tellement elles sont intégrées. Plus aucune différence. Incroyable. Mais ça mange tranquillement. Ça fait des dîners mondains avec les hautes sphères. Ça s'intègre. Ça pense pareil. Vraiment incroyable. C'est terrible. Et en fait, c'est forcé qu'il y a une voie, puisque la Bible nous parle d'un Dieu juste, d'un Dieu tout amour. Et du coup, entre l'église intégrée et puis l'église intégriste, forcément qu'il y a une église qui est intègre, qui est juste, qui est droite, mais qui en même temps est pleine d'amour, qui ne pêche ni par le manque d'amour, ni par le manque de vérité. C'est obligé. Mais cette église, qu'est-ce qu'elle est difficile ? Qu'est-ce qu'elle est difficile ? Elle demande à chacun d'entre nous une espèce de tâtonnement. Ah ouais, c'est tellement bien les réponses. Bien sûr, bien carré, bien cash. La réponse qu'on va pouvoir ressortir à tout le monde, tout le temps, dans tous les contextes. C'est pratique. C'est simple. Cette réponse, c'est soit le oui, oui, soit le non, non, le stop, la grosse barrière. Mais en fait, trouver ce chemin, ce chemin étroit où en fait, on peut dire oui, oui à la personne, non, non à l'idéologie qui est derrière. C'est tellement dur, parce que tellement souvent ça s'imbrique. Tellement les personnes ont l'impression qu'on leur dit non à elles, quand on dit non aux idéologies qu'elles portent. C'est dur, c'est dur, mais en fait, je crois que c'est le seul chemin pour l'église. Vous savez, le Nouveau Testament, il ne présente pas 10 milliards de possibilités pour l'église. Il présente une église et c'est une église qui doit traverser dans des champs d'épines pour ouvrir un chemin étroit. Et c'est la seule église, c'est la seule église qui peut apporter vraiment l'évangile. L'évangile qui est une lumière au milieu des ténèbres, mais il y a plein de ténèbres. Et c'est un évangile qui est difficile parce que chacun d'entre nous, ça veut dire que c'est un combat. C'est un combat contre plein de choses. C'est un combat aussi contre notre propre intégration avec nos amis, notre famille. C'est un combat contre notre intégration. C'est aussi un combat contre tous nos replis. Vous voyez à quel point c'est dur, à quel point c'est chaud. Je nous remets tous individuellement pour que ça commence par une guerre dans l'intransigeance vis-à-vis de nous-mêmes, dans la joie du salut, mais dans la guerre. Et que, ensuite, on puisse vivre vraiment mais de manière renouvelée le fait de chercher la paix avec les hommes et les femmes de ce monde, de chercher leur réconciliation avec Dieu, mais comprendre qu'en fait, la paix que Dieu donne et la paix que Dieu veut, elle a le prix de la croix, le prix de la croix, le prix d'une guerre sanglante, sans merci, une guerre totale avec les démons, une guerre totale avec les puissances. Il n'y a pas d'autre paix. Et en fait, dimanche prochain, on parlera de l'église persécutée. Alors là, c'est l'église qui vit dans toute sa splendeur le combat entre la lumière et les ténèbres. Mais si nous, à notre échelle, on vit une espèce de christianisme sans aucun remous, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Notre christianisme, le christianisme que nous devons vivre, il nous met en paix avec Dieu, en paix avec sa parole, mais il ne peut pas nous mettre en paix avec tout ce que vit notre monde. C'est ça qu'on a à offrir. C'est un cadeau. C'est le cadeau d'offrir notre vie, notre pensée, notre dialogue avec nos amis, avec nos familles. Un dialogue où on va être mal à l'aise. Offrons notre confort. Offrons-le. Offrons-le à ce monde. Nous offrons nous-mêmes à ce monde pour être possiblement conspués, possiblement caricaturés. Je vous remets à Dieu. J'espère que chacun pourra faire quelque chose de ses paroles et de l'Esprit Saint qui souffle sur nous. Et que, petit à petit, on pourra voir aussi le fruit, toujours plus, de cette Église qui est aiguisée, de cette Église qui est affinée, de cette Église qui est courageuse. Mais qui jamais troque l'amour pour le courage ou le courage pour l'amour. L'Église qui est aiguisée comme une épée à deux tranchants. Que le Seigneur nous aide, nous inspire. Que le Seigneur nous permette de marcher sur ce fil assez désagréable. Et même quand on met un pied à droite, quand on met un pied à gauche, que le Seigneur nous remette sur son chemin. Il vaut mieux marcher sur ce fil que dans les grandes routes et dans les grands boulevards des certitudes. Ceux de l'intégration et ceux de l'intégration. Que le Seigneur nous soit bon. Amém. 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 Amém.